Il est 9h40, soyez les bienvenus sur France Inter et dans l'instant M. Bilan des audiences 2018, France 2 s'offre la plus belle progression des chaînes généralistes portées par des après-midi qui ont recouvré la santé et le lancement réussi d'un feuilleton quotidien après le JT. France 3 passe à nouveau devant M6, dopé par ses fictions populaires façon Captain Marlowe, il n'empêche, le gouvernement attend de vos chaînes publiques plusieurs centaines de millions d'euros d'économies dans les trois prochaines années. Un vaste plan de départ volontaire est mis en place, mais de l'argent, on en récupère déjà en rabotant les programmes. Lesquels et sur quels critères ? Depuis plusieurs mois, sous la férule de mon invité, France Télévisions se réorganise en coulisses. Alors, les cuisines de chefs et de sous-chefs, ça vous intéresse peu ? Moi d'ailleurs, c'est la même chose. En revanche, qu'est-ce que ça change pour nous, les téléspectateurs ? Bref, comment on nous parle ? Mon invité est donc Taki Scandilis. Bonjour à vous. Bonjour. Et soyez le bienvenu, je vous présente à nos auditeurs. Vous avez été réalisateur, fut un temps, puis producteur, puis vous avez dirigé la fiction et les flux chez TF1, ainsi que toutes les activités de production de la Une. Vous avez occupé de hautes fonctions dans des groupes de production à la surface colossale. Banijay, récemment, juste avant le groupe Lagardère, carrière dans le privé, beaucoup à l'international. Et manifestement, France Télévisions comme interlocuteur régulier tout au long de votre carrière, c'était vos clients en réalité, c'est ça ? Tout à fait, évidemment. Un, deux, mais si ce n'est mon plus gros client. Votre plus gros client ? Oui, parce que le service public, toujours, a énormément investi dans la création. Et moi, je travaillais effectivement, en tant que producteur, sur de la fiction, sur des documentaires, et aussi sur du flux, bien sûr. Et donc, mon plus gros client a toujours été France Télévisions. Le flux, c'est les jeux, c'est les magazines, c'est le divertissement. Voilà, c'est tout ce qui ressemble à des gens autour d'une table qui parlent. Et qui, normalement, doivent divertir le public. Voilà, ou l'intéresser. Alors, Taki Scandi, je vous propose un hommage à Michel Legrand, qui a disparu ce week-end, et notre première question. Cette voiture en flamme dans une forêt des Pays-de-Loire, les gendarmes mettront douze jours à la trouver. Elle est le dernier acte d'une terrible machination, un crime presque parfait, et une trahison incroyable. Voilà, il a fallu la mort de Michel Legrand pour découvrir que c'était lui le compositeur de la musique culte de Faites Entrer l'Accusé. Alors, cette émission, qui vient de reprendre le mercredi soir, en deuxième partie de soirée, qui a sa communauté de fans. Et puis, il y a eu une gaffe de la directrice de France 2, qui à l'époque était encore la directrice de France 2, disant que ça allait s'arrêter. Et puis derrière, vous avez rétro-pédalé. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Faites Entrer l'Accusé ? Déjà, on a pas mal d'émissions en stock, comme on dit. Elles ont déjà été tournées, et on les diffusera jusqu'au bout. Vous en avez neuf, à l'époque. Vous êtes très bien documenté. Non, mais je me suis très bien qu'à ce moment-là, ça avait été un gigantesque Spruns. On avait appelé la production qui nous avait dit « On en a neuf ». Donc là, on va avoir les neuf tous les mercredis pendant trois mois ? En tout cas, on va voir comment on va les diffuser, mais on en a en stock, c'est ça que je veux dire. Et c'est une émission, je crois, qui a une quinzaine d'années ? Oui, un peu plus. Un peu plus, 17 ans, je crois même. Et qu'on doit renouveler globalement l'ensemble de nos... Vous savez, à une époque, on se glorifiait d'une émission qui dure depuis 17 ans ou depuis 20 ans. J'en ai moi-même produit et j'étais très heureux que chaque année, elle fasse une année de plus. Et puis aujourd'hui, on voit que les usages, que la consommation du public change à une vitesse incroyable. Et d'ailleurs, les Américains ne s'y trompent pas, puisqu'ils réduisent de plus en plus le nombre de saisons des séries qu'ils mettent à la disposition des publics. Et on voit qu'il faut renouveler en permanence pour, pas uniquement garder son public, mais pour toucher de nouveaux publics. Alors, Faites Entrer l'accusé cartonne en numérique et notamment, également, sur YouTube. Mais je vous pose la question parce que le Figaro annonçait récemment que Michel Cymes, qui a testé un talk show de santé le mercredi soir, en deuxième partie de soirée, et donc exactement... Qui a très très bien marché. Voilà, c'était à la Toussaint. Et le Figaro annonçait récemment qu'ils allaient revenir très vite. Donc est-ce qu'ils vont revenir sur la case de Faites Entrer l'accusé ? Pas sur la case de Faites Entrer l'accusé, puisque, comme vous le savez, c'était le dimanche soir. Maintenant, c'est le mercredi. Que maintenant, le dimanche soir, on a mis du cinéma, parce qu'on fait une verticale de cinéma le dimanche. Non, la case de Faites Entrer l'accusé, aujourd'hui, 22h30, le mercredi. Alors, on va se remettre à tourner. On va tourner maintenant des émissions avec Michel. On est en train de discuter et on veut absolument que l'émission, dont on a fait deux pilotes et qui ont extrêmement bien marché, soit à l'écran. Donc on va voir comment on va faire marier l'un avec l'autre, parce qu'évidemment, on n'aura pas une fréquence, ni pour l'un, ni pour l'autre, qui sera... Donc un peu de Faites Entrer l'accusé, un peu de Michel Cymes, le mercredi soir. On va voir, on est vraiment en train de retravailler sur les grilles. Aujourd'hui, notre job, c'est de travailler sur les grilles de septembre. Donc on verra comment on va atterrir en septembre. Vous voyez, j'ai une espèce de langue de bois, mais vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. D'accord, je vois très bien que vous n'avez pas du tout envie de le dire. Alors, un jour un destin, on en parle, parce que ça avait quand même créé toute une émotion. Comment cette histoire a-t-elle commencé ? Comment est-il devenu l'un des comédiens préférés des Français ? Jean-Paul Belmondo est devenu une icône. Le récit d'un enfant terrible qui, au départ, avait en tête un tout autre rêve. Vous en préparez de nouveau, un jour un destin ? On termine d'en tourner, je crois qu'on en a quatre autres à tourner. On en aura fait une centaine, là encore. Et on pense qu'aujourd'hui, on a à peu près, ça devient de plus en plus difficile de trouver des grands destins et des grands jours. Et donc, on est en train de travailler avec Laurent sur une nouvelle émission, avec Laurent Delahousse, sur une nouvelle émission et une nouvelle forme d'émission. Voilà, ça, c'est notre objectif. Donc, un jour un destin, vous terminez ce que vous avez entamé en projet. Donc, ça, ça va s'arrêter. Oui, là encore une émission formidable qui a touché tous ces publics et qui, aujourd'hui... Vous avez quand même dit quelque chose. Oui, voilà. Alors, exit Patrick Sébastien, ça, on n'y revient pas. Exit Catherine Sela qui présentait Café Thé ou Café. Est-ce la dernière année de Michel Drucker à la télévision française ? Même Le Monde en a fait la une de son magazine dans un papier au vitriol. Alors ? Écoutez, si je regarde les audiences d'hier de Michel Drucker, qui a fait 10% et même un peu plus sur la deuxième émission, aujourd'hui, il y a une stabilisation de son audience qui fait qu'il a trouvé un public. Donc, déjà, on va continuer jusqu'à la fin de la saison. Mais aujourd'hui, je trouve que la place de Michel en début de dimanche après-midi est tout à fait solide. D'accord. Et celle de Laurent Ruquier, parce que, pour le coup, ça, c'est une émission aussi qui a pas mal vieilli. On n'est pas couché le samedi soir sur France 2. Elle a quand même maintenant plus de 10 ans, 13 ans, je crois. C'est vrai que les audiences ne sont pas celles qu'elles ont été à une époque. Et puis même, ça a été une émission qui s'était forgée, on va dire, sa vocation autour du buzz, autour d'invités vedettes, autour de coups. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Parce que, primo, parce que c'est une émission qui a été très copiée. Et que finalement... Mais en même temps, c'est une émission qui, pour nous, est un pivot du week-end. On a besoin d'une émission un peu plus poil à gratter, je veux dire. Plus dure, plus, quelquefois, avec des polémiques à l'intérieur, même si on essaye qu'elle soit le plus respectable possible. Et en tout cas, moi, je trouve que si on enlevait qu'on n'est pas couché, on aurait une perte le week-end de quelque chose dont on a besoin. Je vous pose en fait toutes ces questions parce que vous allez devoir faire des économies et des économies conséquentes à France Télévisions. 160 millions d'euros, c'est quand même pas rien. Bien entendu, il y a un plan de départ volontaire, il y a une réorganisation, mais ça va se sentir et ça va se voir sur les programmes. Donc la question, c'est sur quel type de programme ? Comment vous économisez sur les programmes ? Aujourd'hui, déjà, Primo, cette baisse programmée, elle se fait jusqu'à 2022. Donc on a 4 ans, 3 ans, 4 ans pour lisser, regarder les endroits où on peut faire ces économies, etc. Vous en faites déjà ? On en fait déjà. Entre-temps, on a aussi deux chaînes qui vont s'arrêter. On va en reparler. Qui est sans François et France 4, oui, mais c'est beaucoup d'avoir sur six chaînes, d'en avoir deux qui s'arrêtent. C'est aussi des économies et des économies qu'on ne fait pas sur la création, mais qu'on fait plutôt sur les achats de films. Par exemple, France 4, il y a 200 longs métrages qui sont diffusés par an. Si on arrête de diffuser ces 200 longs métrages, c'est beaucoup d'argent qu'on peut rééquilibrer et remettre sur les programmes. Et François, c'est la même chose. Et puis surtout, il y a un autre glissement qui va être le plus important, en fait, c'est de passer d'une diffusion linéaire à une diffusion numérique. Et à partir de là, la grille qui est confectionnée 24 heures sur 24 et qui est une accumulation, une succession de programmes qui s'enchaînent, devient différente. Parce que le lien que vous avez avec vos téléspectateurs, c'est sur des objets uniques que sont des émissions. J'ai compris. Mais en attendant, vous ne pouvez pas produire moins de fiction, vous ne pouvez pas produire moins de dessins animés, vous ne pouvez pas produire moins de documentaires, ni moins de spectacles vivants. Parce que ça, c'est des budgets de création qui sont sanctuarisés, on n'y touche pas. Donc forcément, vous touchez aux jeux, aux divertissements et au budget de magazine. Forcément, pour l'instant, c'est les premières mesures d'économie que vous avez prises. Il n'y a pas un producteur de magazine qui vient dans l'instant M, qui dans le couloir ne nous dit pas « France Télévisions, le rabot ». Non, « France Télévisions », qu'est-ce qu'on a fait ? On a aussi renégocié avec tous ces producteurs en leur demandant de faire des économies, puisque nous devons les faire. Et je crois que l'ensemble, la totalité des producteurs ont accepté de faire ces économies avec nous et ont fait des baisses de 5 à 10% de leur budget. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, il y a des arbitrages naturels, comme il y en a dans toutes les chaînes de télévision, mais aussi dans les radios, de dire « Bon, cette émission, elle est à telle heure ? Quel public touche-t-elle ? Est-ce qu'elle est utile ? Ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? Et comment on arbitre entre l'une et l'autre ? » Cette question d'heure, c'est intéressant parce que justement, je me suis rendu compte que « Un jour un destin » et « Faites entrer l'accusé », ce sont des deuxièmes parties de soirée. On le sait, les deuxièmes parties de soirée, ça commence horriblement tard. D'ailleurs, les téléspectateurs s'en plaignent. C'est l'heure où les gens sont ultra connectés à Facebook. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup pour la télévision publique de mettre de l'argent, parce que tout ça, c'est des programmes qui coûtent très cher à produire, à fabriquer, dans des deuxièmes parties de soirée ? Ou est-ce que c'est un pôle d'économie pour vous de dire « La deuxième partie de soirée, on arrête de mettre des programmes aussi coûteux ? » Non, on a encore des programmes et on en aura encore. On est d'ailleurs les derniers à en avoir. Toutes les chaînes privées ont supprimé les programmes de deuxième partie de soirée pour justement faire des économies et investir plus sur le prime time. Il nous semble qu'il est normal, après un prime time, d'avoir encore des émissions qui ont été produites, qui ne sont pas que des rediffusions, qui ne sont pas que des passages de séries ou des rediffusions de fiction. Donc non, c'est très important pour nous. Par contre, vous parliez tout à l'heure de Thé ou Café, c'est vrai que Thé ou Café, qui était diffusé le matin tôt, le samedi et le dimanche, il nous a semblé, après toutes ces années, après le travail formidable qu'a fait Catherine Selac, de dire « Tiens, et si on changeait, et si on repensait, quelle est la place des invités de culture à l'intérieur de nos programmes ? » Parlons de votre organisation, réorganisation de France Télévisions, il n'y a plus de patron de chaîne. Bientôt, il n'y aura donc plus que trois chaînes, la 2, la 3 et la 5. France 4 et France O vont basculer en… Et France Info, qu'on a tous les deux ensemble, nos deux maisons. Voilà. Alors, chaque chaîne doit se tenir dans son sillon. France 2, grande chaîne généraliste populaire, culture et divertissement. France 3, les régions, l'histoire, le patrimoine. France 5, la connaissance et la culture. Est-ce qu'en vertu de cette nouvelle réorganisation, il y a des programmes que les téléspectateurs connaissent déjà, qui vont changer de maison ? Qui seraient mieux positionnés sur un autre canal que celui sur lequel on les connaît depuis longtemps ? Franchement, ce n'est pas là-dessus qu'on va jouer. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire. Donc personne ne va bouger ? Peut-être, peut-être. Il y aura un ou deux programmes qui bougeront. Mais le but n'est pas celui-là. Le but, vous l'avez dit, c'est d'avoir effectivement une très grande chaîne populaire de divertissement, qui sera France 2, de travailler énormément la proximité, parce que finalement, c'est celle qui nous crée la différence. Vous savez que notre concurrence n'est plus TF1, ce n'est plus M6, notre concurrence est Netflix. Et Netflix, ou Amazon, ou prochainement Disney+, ou Hulu, ou Facebook, vous les citez, ou YouTube. Ce sont des énormes machines industrielles, mondialisées, qui ne peuvent pas rivaliser avec la proximité qu'on entretient avec nos publics. Et c'est pour ça que ce qu'on a décidé avec Delphine Ernotte, c'est de pousser la régionalisation, de multiplier par trois la présence en région de programmes régionaux qu'on diffusera sur France 3. C'est le travail qu'on fait sur les matinales avec une partie de cette maison, avec France Bleu. C'est tout ce travail qui va faire que France 3 va devenir vraiment un outil de discussion. Moi, je vous pose la question parce qu'on peut se demander légitimement, en termes de programmation, on voit très bien comment ça fonctionne et comment c'est pratique. C'est-à-dire, c'est terminé des chaînes en concurrence les unes avec les autres, donc on n'aura pas deux fictions le même soir l'une en face de l'autre sur le service public, deux documentaires, tout ça. Mais est-ce qu'on risque pas d'appauvrir ce qu'on propose aux téléspectateurs ? Est-ce qu'on risque pas d'enfermer chaque chaîne avec son public dans une case bien pré-marketée, bien définie, au lieu de lui dire « Vous êtes des fidèles de France 3, mais sur France 3, on peut aussi vous proposer des choses que vous n'attendiez pas forcément. Et on peut aussi vous bousculer. » Vous savez qu'on mesure l'audience de la télévision avec ce qu'on appelle l'audimat 4 et plus. Or, quand vous faites une soirée, on vous dit « Vous avez fait tant de parts de marché, etc. » Le problème est que sur les parts de marché, on est tout à fait clair, on continue à être très puissant. Et vous l'avez dit, on est le plus grand média en France audiovisuel. Et tant mieux. Et le travail qui est fait par les équipes est formidable à ce sujet-là. Mais la masse de gens qui regardent la télévision est en diminution. On touche de moins en moins de gens. Vous disiez que j'ai une carrière, il y a quelques années, il y a quelques 15 ans, quand on faisait un prime time qui marchait, on faisait 12, 13 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, quand on fait un prime time qui marche, on en fait 5, on en fait 6, on en fait 7. Maximum, oui. Ce public qui a délaissé la télévision, c'est lui qu'on doit aller chercher. C'est à lui aussi qu'on doit s'adresser. C'est pour ça qu'on ne peut pas se cantonner exclusivement à une diffusion linéaire des chaînes et que le travail qu'on est en train de faire par notre organisation, par l'argent qu'on va y mettre, c'est aussi d'avoir une offre numérique, comme vos podcasts, nous aurons une offre numérique et nativement numérique pour aller toucher des publics qui aujourd'hui ont délaissé la télévision. Alors justement, deux petites questions. Est-ce que vous avez renoncé à faire venir les jeunes sur la télévision linéaire, c'est-à-dire la télévision traditionnelle ? Est-ce qu'on ne peut pas le dire une fois pour toutes ? Ça coûterait beaucoup, beaucoup trop cher de recréer une télévision qui fasse venir les jeunes. On arrête. La télévision, ce n'est plus pour les jeunes. On va aller chercher sur le numérique. C'est un outil qu'ils ne regardent pas. C'est ça. Donc c'est fini. C'est fini. On n'essaye pas. C'est bien de le dire. Personne ne le dit comme ça. Vous avez probablement des jeunes chez vous. Ils sont moins jeunes, mais en tout cas j'ai des petits-enfants. Ils ne regardent pas la télévision. Non, c'est fini. Ils regardent un ordinateur de papa quand il s'ouvre. Ils n'investissent plus d'argent pour faire venir les jeunes, en tout cas sur la télévision classique et linéaire. En tout cas, pas sur celle-là. Par contre, on a d'autres moyens de nous adresser à eux. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va faire glisser aussi France 4 vers une offre numérique qui sera prête en septembre prochain. Et alors l'autre petite question que je voulais vous poser. On arrive, on vous supprime deux chaînes. C'est quand même énorme. Vous passez de cinq à trois chaînes généralistes. On l'a dit France 2, France 3, France 4. Est-ce que la France s'est trompée avec la TNT ? Est-ce que pendant 15 ans, tous les groupes ont lutté pour avoir un maximum de chaînes de télévision gratuites, visibles sur cette TNT à 27 ? C'était le Graal. Et puis d'un seul coup, est-ce qu'on ne se dit pas, mais est-ce que ce n'était pas une énorme erreur ? Parce que toutes ces chaînes perdent de l'argent, à part BFM TV qui en gagnent un peu, mais toutes ces chaînes perdent un argent fou. Ce n'était pas une erreur obligatoirement. C'était un pari. C'était aussi un usage à l'époque. La télévision linéaire, vous parlez d'il y a 15 ans, effectivement. Effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Depuis 5 ans, finalement, Netflix est arrivé. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a perdu 600 000 spectateurs tous les soirs en Total TV qui ne regardent plus la télévision. Et le week-end, on perd jusqu'à 2 millions de téléspectateurs sur le Total TV. Pourquoi ? Parce que le week-end, vous regardez ou le replay de ce que vous avez loupé dans la semaine, ou vous vous mettez devant Netflix ou une autre et vous commencez à regarder des séries, 1, 2, 3, 4, 5 épisodes. Donc, ces usages existent depuis très peu de temps. Donc, le pari qui a été fait sur la TNT est effectivement peut-être un pari qu'aujourd'hui, on peut estimer être un mauvais pari. Mais c'était le bon pari à l'époque et on ne pouvait pas le savoir. Donc, aujourd'hui, il faut faire ce virage. Il faut évidemment suivre les usages, toucher les publics et c'est tout le travail qu'on va faire, c'est-à-dire repenser au-delà du 4 ans et plus quels sont les publics qu'on veut toucher, refaire ce qu'on appelle en ce moment la cartographie des publics. Et on va voir avec de multiples critères comment aller toucher ces publics. Puis après, on va mettre en face de ces publics des moyens de diffusion qui soient linéaires ou numériques. Vous allez revenir, Taki Scandilis, dans pas trop longtemps, ok ? Parce que j'ai 30 pages de questions encore à vous poser là-dessus. Avec plaisir. À très bientôt, donc. Merci d'être venu dans l'Instagram. Merci à vous.